Mon premier souvenir de lecture, c'est vraiment quand je le lisais déjà moi-même. Le premier livre que je me souviens d'avoir lu, ça s'appelait Mili Malimalu, et je me rappelle que déjà j'avais ce plaisir de lire tout le temps, je me souviens, je vois encore maman me courir derrière en disant « mais arrête ! ». Mais c'était tellement que je découvrais qu'on pouvait rentrer toute seule dans une histoire, que je n'avais plus besoin des autres. Si je suis très attachée à ce que la lecture reste quelque chose d'intime entre un enfant et le livre qu'on lui propose, ça doit être lié à ces souvenirs-là, un souvenir de vraiment être en intimité avec cette histoire que le livre nous donne. L'émergence d'un livre pour moi serait comme une promenade en forêt où je marche parfois un peu sous les sapins, mes pas ne font aucun bruit. D'un coup, je vais trouver un chemin, marcher sur un chemin. Donc là, j'avance, il y a quelque chose qui se construit. Et tout au long de cette promenade, je ramasse des petites brindilles que je mets dans mes poches. C'est un peu la vie, je vois des choses, j'écoute les gens, j'ai des petites brindilles que je rassemble comme si je voulais faire un feu. Mais je peux avoir un paquet de brindilles de 100 mètres d'eau. Si je n'ai pas l'étincelle, je ne peux pas faire le feu. Et cette étincelle-là, je ne peux pas la provoquer. Et c'est très inconfortable, en fait. Et à la fois, ça procède d'une sorte de, aussi pour moi, de surprise que la vie me fait. Et mon énergie, elle vient de ce moment, elle naît à ce moment où tout d'un coup, le feu prend. Et alors, mon seul guide après pour savoir si finalement ce feu-là, ça vaut la peine que je l'entretienne, c'est une sorte de joie. C'est vraiment, je m'amuse, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup le travail d'Adrien Albert, qui est un assez jeune auteur-illustrateur. Ça fait quelques années qu'il est là, mais j'aime tous ses livres. Je trouve qu'il a un rapport à l'enfance qui est absolument magnifique. Il y a cette approche de la réalité qui, chez l'enfant, n'est pas encore dans le raisonnement, mais est guidée par quelque chose d'intérieur. Le regard que les enfants portent sur le monde est illogique pour nous, mais logique pour eux. Et je trouve qu'Adrien Albert rentre dans cette logique à sa façon. En tout cas, il propose une logique qui propose un chemin aux enfants à qui il s'adresse, qui est particulièrement emprunt à la fois de fantaisie et de profondeur. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. J'aime aussi le travail d'Anaïse Vosgelade, qui dans le même ordre d'idées a aussi ce rapport très intérieur à l'enfance. Dans son travail, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup ce qu'il fait.